Yves Ravet nous embarque régulièrement dans son univers depuis 1989. Avec une écriture dépouillée, rigoureuse, un sens du détail, indissociable des faits et gestes de ses personnages. Une fois encore en marge du roman noir, Trois jours chez ma tante, évoque le retour d'un homme après 20 ans d'absence, auprès d'une dame fortunée qui finit ses jours dans une maison de retraite médicalisée. Un roman qui s'est construit avec plusieurs moteurs. Il y a une mécanique, c'est l'argent. Et puis le deuxième, c'est quand même le rapport affectif avec la tante. C'est un neveu qui a déjà un certain âge, qui a roulé sa bosse, on va dire, mais qui est parti. La tante va tout de suite introduire une situation, c'est qu'elle va lui demander, elle voudrait revenir sur le fait, sur le moment où il est parti. J'ai pincé le bout filtre entre deux ongles, extrait la cigarette directement avec ma bouche, briquet, évidemment, interdiction de fumer. Une fois son livre terminé, le lecteur qui est Yves Ravet vit l'échange avec ceux qui le lisent comme un moment unique bien au-delà de l'écriture. Les lecteurs, les lectrices et lecteurs me sont précieux. Il y a aussi d'autres objets préoccupants, d'autres médias préoccupants comme l'image, comme les distractions festives, comme le sport et tout. Alors que la lecture, c'est quelque chose qui induit une sorte d'individualité, de retour sur soi. Qu'est-ce qui vous séduit dans l'écriture d'Yves Ravet ? Cette modestie, cette sobriété, cette crainte de faire de la littérature qui fait que ces romans sont parfois un peu secs, mais c'est par pudeur. C'est un livre tout simplement magnifique, écrit d'une manière sublime qui entraîne le lecteur jusqu'au bout. Trois jours chez ma tante est en lice pour le prix Goncourt 2017.